L'affaire a été appelée aujourd'hui, l'affaire Whitehut en Cour Suprême. Et comme vous avez vu déjà, Whitehut représenté par son avocat, ils ont fait une éparation à la Cour qu'ils ont accepté de payer. C'est Whitehut, la compagnie, qui a accepté de payer et remboursé les sommes dues à mes clients, et que par la suite, maintenant, c'est à nous de voir où se trouve l'argent liquide, si c'est avec la banque de Maurice ou bien à cette gréverie, nous n'avons pas de faire toutes les démarches nécessaires. Donc c'est une manche déjà gagnée, mais on n'a pas trouvé l'argent encore.